Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors quand je dis une vidéo, en réalité je vais la faire en trois parties. Première partie, tout de suite, on va ouvrir ensemble les cartons qui contiennent mon nouveau matériel. La seconde partie, ce sera une suite de tutos détaillés pour le montage des éléments. Et en troisième partie, qui viendra beaucoup plus tard, une revue générale du matériel après un certain temps d'utilisation. Alors, me direz-vous, de quoi est-ce que ça s'agit-il ? Il s'agit d'un ensemble de matériel, par carter, support de valise et valise alu, de la marque Heavy Duty. Alors Heavy Duty, c'est une marque roumaine spécialisée dans le travail du métal, qui propose des accessoires moto à des prix réellement intéressants. Alors il ne faut pas croire que parce que ça vient des pays de l'Est, c'est du low cost. Akrapovitch, si je ne m'abuse, c'est du tchèque. Et je ne parle pas de l'Akrapovitch chinois, dont j'ai fait une revue il y a quelques mois de cela. D'après les retours que j'ai eu, c'est de l'excellent matériel. Très résistant, très bien fini. Et le tout pour une somme qui est presque le dixième de ce que l'on peut payer chez JV, Touratech, SWMotech et compagnie. Découvrons sans attendre ce qui se cache là-dedans. La compagnie propose deux types de livraison. Transport par bus, pour une trentaine d'euros, et directement à la maison pour une soixantaine d'euros. Je me suis permis de prendre le transport directement à la maison, et j'ai reçu le tout en moins d'une tonne. Alors là-dedans, je crois qu'on a les valises. Putain, c'est léger. C'est assez fédable. Voilà, allez, une seconde. Allez, le deuxième carton. Alors, on a 12 par cartel. Ça, c'est des pétiers. Ça, c'est un support valise. Un autre support. Deuxième partie, départ par terre. Maintenant, je vous propose d'aller déballer les valises. Alors le tout est très bien emballé. Oula, il y a un deuxième emballage. Alors, d'un point de vue coloris, elles existent en alu brossé, tout simplement, ou en top coat noir ou top coat gris. Donc, on a un gros logo Heavy Duty, qui a assez de style, il faut l'avouer. Un petit réfléchissant à l'arrière. Je ne sais pas où sont les clés, j'imagine qu'elles sont dedans. Celle-ci, c'est une version avec une seule serrure, avec le couvercle qui n'est pas removable, comme on dit en français, bordel. Putain ! Le couvercle ne peut pas se retirer, donc on a une charnière de l'autre côté. Et en existe donc une version avec une serrure de chaque bord, de manière à pouvoir ôter complètement le couvercle. Sur le dessus du couvercle, on a des passes-sangles, afin de pouvoir venir fixer un duvet, une tente, ou quoi que ce soit d'autre comme sac, par-dessus la valise. Il y a des protections dans les angles, en plastique, en cas de chute, ou tout simplement pour la poser par terre, sans risquer de rayer le top coat. Et de l'autre côté, on a le système d'attache, qui se manipule depuis l'intérieur. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Je n'ai pas la clé, mais c'est bon. Alors, même la serrure, et un petit rhinocéros de gravé dessus, c'est franchement classe. A l'intérieur, je trouve une paire de clés. On a le couvercle, qui est maintenu par une sangle. De la mousse isolante, alors ça ne va pas se voir des masses à la caméra. Je ne sais pas, 2 mm d'épaisseur, pour pouvoir venir poser le matériel sans l'abîmer. Et la mousse du fond, de s'enlever, pour pouvoir nettoyer le fond du top case, s'il y a de la flotte, ou quoi que ce soit. Alors, c'est une option, la mousse. Vous pouvez aussi très bien la faire vous-même, avec un tapis de sol. Franchement, je n'ai pas eu envie de me casser la tête, et je voulais voir ce que ça donnait en option, pour mieux vous le présenter. Le système de fixation, qui est en option également, au cas où vous voulez fixer ses valises sur d'autres supports d'une autre marque, c'est une simple molette, enfin deux simples molettes, qu'on va venir dévisser, afin de pouvoir manipuler le bitonio ici. Alors, je ne sais pas s'il faut l'enlever complètement. Je pense que ça vient se clipser, il n'y a pas besoin d'enlever. Ensuite, on vient refermer. Ici, en bas, et sur les bords, ça vient se poser contre, mais sans système de fixation. Et les fixations du dessus semblent largement suffire. C'est de l'aluminium de 2 mm d'épaisseur, donc ça reste assez solide. La plupart du temps, c'est l'épaisseur qui est utilisée chez les autres constructeurs, à part un ou deux qui font du 1,8, voire 1,2 mm, de ce que je connais. Alors ça, c'est le modèle 39 litres, c'est les plus petites. Il y a 39 litres et 48 litres. Les 48, je trouvais ça vraiment énorme. Quand je voyage, j'emporte très peu de matériel. Je n'ai jamais voyagé avec des valises, soit dit en passant. Je me suis toujours contenté d'un sac sur la selle d'un top case, et à la rigueur d'une sacoche de réservoir. Je devrais même pouvoir me passer de top case avec ça. On vient fermer la serrure. Je ne peux plus s'ouvrir. Le bloqué respire la qualité. Après, la serrure, c'est de la serrure de type boîte aux lettres. On a un petit décentrage aussi ici, si on regarde. Après, quand je le ferme, il vient se mettre sur les rebords qui sont caoutchoutés. Voilà, là c'est posé. Je n'ai plus qu'à venir fermer. Ce n'est pas plus gênant que ça. Pour cette paire de valises, je l'ai payé avec toutes les options que j'ai prises. C'est-à-dire le système d'attache rapide qui est en rab, le top coat noir et la mousse à l'intérieur. Je les ai payés 380 euros les deux, je pense. Du JV Tracker, c'est autour des 800 euros les deux. Et du Touratec, ça atteint les 1000 euros. Pour une qualité qui est franchement, pour moi, aussi bien, voire meilleure que sur certaines autres marques que j'ai pu voir. Alors on va partir sur le reste du matos. Même si ça ne représente pas grand-chose de vous le présenter comme ça. Vous vous remarquerez que j'ai une petite barre chocolatée de marque Roumaine. Vu que je n'aime pas le chocolat, j'aurais pu mettre des rillettes. Les instructions de montage m'ont été envoyées par mail. Et elles ne sont franchement pas des plus claires. Il s'agit juste de photos. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'éclaté, il n'y a pas de texte. C'est que de la photo. Alors c'est sûr que c'est plus international. Les photos ne sont pas forcément de très bonne qualité. Elles sont prises dans un endroit sombre. Putain ! C'est putain de bien emballé, quoi. Un peu trop, même. Ça me casse les couilles. Les couilles dans un poney ! Enculé ! Voilà, une partie du pare-carter. Partie gauche. Un acier. Tiens, il y a une rayure ici. Un top coat assez épais. Je le vois grâce à la rayure. Voilà, grâce à la rayure, on peut voir qu'il y a vraiment... C'est pas une vieille peinture qui va s'écailler, quoi. On peut voir aussi que les soudures sont franchement belles. Alors, je ne suis pas soudeur professionnel, je ne suis qu'un amateur. Mais c'est de la bonne grosse soudure. Franchement, je ne crains pas que ça lâche. C'est du bon gros tube. Ça, ça pèse son poids. Autant les valises ne sont pas très lourdes, autant ça, ça pèse du poids. Ça va mettre un peu de poids sur la meule. Mais bon, c'est le prix à payer pour s'équiper correctement. Donc, pour finir, on a un des supports de valise. Support droit. Alors, je suis étonné parce que ce n'est pas la même matière exactement que le pare-carter. Qui était très granuleux alors que celui-ci est très lisse. Côté poids, on est toujours sur un bon gros acier. Mais un tube de diamètre très inférieur. Voilà, pour vous donner une idée, le support de valise est beaucoup plus lisse que celui-ci qui est granuleux. Donc, on a un bon gros support de valise. Et derrière, il y a une barre qui vient passer derrière le support de plaque afin de venir consolider le tout pour éviter qu'il y ait un mouvement latéral supplémentaire dû au poids des valises. Alors, personnellement, je me suis également offert ces petits accessoires. 4-5 euros, je crois, la paire ou l'unité, je ne sais plus. Ça vient se fixer sur le pare-carter. Ça permet de faire passer des sangles pour fixer en plus sur le pare-carter. Vous voyez, oh, un petit rhinocéros. Pour ajouter un bidon d'essence, des duvets, tout ce que vous voulez. Voilà, je trouvais ça assez utile. Même si, comme je vous l'ai dit, je voyage rarement très chargé. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette marque ? La première raison, c'est tout simplement le budget. Les deux valises, avec les quelques options que j'ai prises, m'ont coûté à peu près 380 euros. Le pare-carter, dans sa version adventure, donc la version la plus grosse, la plus complète, la plus protectrice. On a coûté 104 euros. Quant au support de valise, ils m'ont également coûté une centaine d'euros, peut-être 96. Ce n'est pas une somme que tout le monde peut se permettre de débourser. J'en ai eu pour un total de 700 euros, ce qui reste une grosse somme. Et je vous mets au défi de trouver un ensemble, par carter, valise aluminium, support de valise, d'aussi bonne qualité, à un prix moindre. Eviduti commence à être très connu dans le milieu motard. Voilà, c'est ça, c'est ça, il n'y a pas de colis. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Bon, j'ai reçu un autre colis, mais ce n'est pas pour moi. Alors, je ne peux pas l'ouvrir, je sais ce qu'il y a dedans, c'est super bien. Donc, Eviduti est une marque qui commence à être très connue dans le milieu motard, en particulier chez les possesseurs de trail. Donc, si cette boîte commence à faire son nom, il y a des raisons. C'est du bon travail, appris correct, comme on l'a déjà dit. Et puis surtout, apparemment, des retours que j'ai pu en avoir, le matériel a fait ses preuves en termes de solidité. Il y a un inconvénient, en revanche, c'est qu'en cas de grosse gamelle, les protections ne feront pas office de fusible. Ça ne va pas plier, ça ne va pas encaisser, absorber une partie du choc. Et c'est le cadre qui prendra tout dans la gueule. Ce qui peut, malheureusement, endommager la géométrie de votre cadre. Donc, en cas de grosse gamelle, je vous conseille de faire vérifier quand même votre cadre par un professionnel. Donc, la prochaine étape, ça va être de monter tout ça sur la Nouvelle Afrika. Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement, en mode tuto. En attendant, je vous mets le lien du site du fabricant dans la description de la vidéo. Et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. A bientôt les manchots ! Sous-titrage ST' 501